On va parler maintenant de plusieurs de nos compatriotes congolais qui ont été blessés au Nord Kivu après la victoire des Léopards face aux Amavoubi du Rwanda par un score de 2 buts à 1, vous le savez, le match de quart de finale du Shan. Des véritables scènes de l'IS avec des conséquences malheureuses étaient constatées dans la ville de Goma et le gouverneur de la province, Julien Paloko Kaunga, est allé au chevet de plusieurs dizaines de blessés internés à l'hôpital provincial de Goma. Il prend en charge les blessés et la restauration de tous. Les Aïnda nous en parlent. Je suis très heureux que tout le monde veut aller assister à la victoire de la RDC. Ces paroles des pronostics se sont réalisées et ont connu une concrétisation avec la victoire de la République démocratique du Congo face au Rwanda en quart de finale du Shan. A Goma, des scènes d'Eliès ont été constatées mais avec débordement. Un jour après, un dimanche de compassion pour le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paloko Kaunga, qui passe toute une journée au chevet de ses administrés. La victoire qui laisse des traces à cause des scènes d'Eliès. Les blessures sont énormes et les blessés sont admis dans les structures sanitaires. Le premier sportif et bon pronostiqueur de la province, Julien Paloko Kaunga va à leur rencontre plusieurs dizaines de blessés. Première étape, hôpital Île-Africa. Une dizaine de blessés ici, des cas de double fracture sont même enregistrés. Le gouverneur décide qu'ils seront pris en charge par le gouvernement provincial, y compris la restauration. A l'hôpital provincial du Nord Kivu, c'est une autre étape. Le gouverneur visite une vingtaine de blessés. Le gouverneur Julien Paloko prend en charge toutes les factures de ses grands sportifs et supporters des léopards. Nous sommes venus les visiter, rehausser les morales et surtout annoncer la prise en charge. Aussi bien en termes de médicaments qu'en termes de nourriture. Parce qu'il y en a qui ont été tamponnés. Et ce qui m'a beaucoup plus frappé, c'est Sourmiwe. Je suis passé pour une vie de compassion. Je suis erré que les médecins les ont tous récupérés. Il n'y a pas de mort, contrairement au masque que nous avions mis contre, je crois, le Congo-Brazzaville, où il y avait un jeune garçon qui était mort et dont nous prenons en charge certains membres de sa famille. Retenez que Boutembo et Béni, plusieurs cas similaires ont été signalés. Le gouvernement provincial a pris les mêmes dispositions pour ces cas-là. La province du Nord Kivu, qui, aux côtés de celle du Sud Kivu, est allée massivement supporter les léopards à Kigadi. Le gouvernement du Nord Kivu, Julien Palekou-Kahongui, avait disponibilisé des bus pour payer les billets et transporter près de 1100 personnes. On parle maintenant du ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, qui revient d'une mission d'assistance gouvernementale dans la province de Lualaba. Adèle Degbalassé était au chevet de la population du territoire des Kapanga, victime de pluie du Livienne, qui a occasionné des dégâts matériels importants dans ce coin de la République démocratique du Congo. Je rappelle, nous sommes au Lualaba. Bopo Mungongo, un portage. C'est par l'aéroport de la loi NOA Lubumbashi que la patronne congolaise des Affaires Sociales a débuté sa mission accompagnée du secrétaire général à l'Action Humanitaire et Solidarité Nationale. Cap sur le territoire des Kapanga, dans Lualaba, là où la population a été sévèrement touchée par les pluies du Livienne, qui ont occasionné d'importants dégâts matériels. Adèle Degbalassé-Kanda a eu à s'entretenir sur place à Kapanga, avec les autorités locales, les rassurants, de la compassion et la volonté du chef de l'État à apporter son soutien à la population sinistrée. À Colouésie, c'est le commissaire spécial Richard Mouyej-Manguez-Mans qui a reçu la ministre Degbalassé avant la séance de travail au gouverneurat de la province de Lualaba. Une rencontre de travail qui a déterminé les grandes interventions du gouvernement dans les territoires des Kapanga. Il est important que pour une nouvelle province, que la personnalité qui est chargée des Affaires Sociales puisse s'imprégner de l'état des lieux. Peut-être que dans un avenir proche, elle peut apporter un secours face aux différents problèmes qui peuvent se manifester. Mais je sais que prioritairement, la mission est précise. Il y a eu des colonnes à Kapanga suite à des pluies assez fortes qui ont détruit, qui ont créé des dégâts matériels importants jusqu'au bâtiment public. Et il est important que le gouvernement réagisse promptement. Représentant de la ministre des Affaires Sociales, le secrétaire général à l'Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Laurent Tchelou, a été le maître des cérémonies du lancement des vents les bâtiments du 30 juin du convoi de l'assistance à la population sinistrée des Kapanga en présence du grand chef, l'empéreur Ronde, Moitiyaf Mouchit III. Aujourd'hui, nous sommes devant des tôles, devant des médicaments et d'assistance. Nous remercions les chefs de l'État, non seulement pour cette assistance, parce que ce n'est pas la première assistance. Nous avons toujours été assistés. Les grands chefs, Moitiyaf Mouchit III, qui n'a pas manqué de placer un mot par rapport au dialogue convoqué par le chef de l'État. La coutume propose toujours le dialogue. Donc je trouve que le dialogue, elle est bienvenue lorsqu'on a des problèmes. Mais la population de Kapanga appuie le dialogue. Nous parlons maintenant de cette assistance. Un bébé est né avec de malformations au niveau de pied. Nous sommes à l'Oualaba encore et a reçu l'assistance du commissaire spécial en charge de questions politiques, administratives et juridiques. Il a pris en charge le frais dès l'opération de cette fillette. Jean Katunga nous en parle. C'est un passage ici à l'hôpital général des références moinguesie qui augure un important espoir en ce jour. Un passage que vient de réaliser le commissaire spécial adjoint en charge des questions politiques et administratives Didier Moudiatambaya qui a été reçu par le médecin général de l'hôpital, le docteur Édouard Naouège. Juste après un petit entretien, une femme avec son bébé qui apparaissait bien pourtant a été présentée. Ces bébés ont une malformation au niveau des pieds qui sont mous. Un cas qui dans l'avenir rendra cette fillette handicapée et ne lui permettra pas de se tenir debout. Un bon père des familles, le commissaire spécial adjoint soucieux de la vie de cette fille instruit le médecin général de tout arranger pour apporter des soins de qualité à cet enfant. Des soins qui devront être administrés avec les concours d'autres médecins, mais cela ne se fera pas à Coloésie, il y a de l'espoir. La prise en charge existe déjà, c'est une intervention chirurgicale qui va se faire et je crois qu'après l'intervention, l'enfant pourra se remettre sur pied, il n'y a pas de soucis. Les parents de cet enfant n'ont pas manqué de mots pour exprimer leur joie à l'endroit du commissaire spécial adjoint Didier Moudiatambaya. Ce geste que vient de réaliser le commissaire spécial adjoint n'est pas le premier du genre. D'autres ont été enregistrés dans son palmarès depuis sa nomination à la province. Au casselle centrale, on y revient où un pseudo-fabricant de l'eau potable, le traité purifié de marque canadienne pure, a été arrêté par les services de renseignement et présenté à la population par le commissaire spécial adjoint en charge de l'économie et finances de cette partie du pays, Justin Milonga, mis à la disposition de la justice pour être jugé. Clément Tchomba-Tchomba a reconnu avoir œuvré dans cette activité de piratage de cette marque d'eau pendant cinq ans. La consommation de d'un propre, c'était sa spécialité. Espérons qu'Ambodo nous en parle encore. Joli coup de filet des agents de services d'intelligence commis au Kassaï central. Grâce à leur vigilance, ils ont réussi à mettre la main sur un fournisseur d'eau canadienne impropre à la consommation. L'homme a été appréhendé dans une échoque de vente de cette eau sale au marché Kamaï. Monsieur Clément Tchomba-Tchomba a été présenté à la population par les commissaires spéciales adjoints en charge de l'économie, finances et développement. Justin Milonga qui fait fonction de son utilaire à mission. L'embuscade tendue à Tchomba était une commande d'une quantité importante de cette eau. C'est pseudo-fabricant de l'eau canadienne pure a reconnu qu'il exerce cette odieuse activité depuis bientôt cinq ans. Le commissaire spécial adjoint Justin Milonga l'a mis à la disposition de la justice pour être jugé. Il a félicité et encouragé l'Agence nationale de renseignement avant d'inviter ses agents à plus de vigilance pour démanteler tous les réseaux. Vous pouvez vous imaginer aussi des graves maladies que cela a entraînées. Ce que pour nous, monsieur Clément qui reconnaît ces faits paraît être un criminel sur le plan sanitaire et c'est un acte de bravoure pour lequel nous remercions l'ANER. Et nous leur demandons de ne pas se limiter à Clément qui est fabricant parce que nous nous imaginons que c'est tout un réseau. Donc mettre la main sur le réseau au besoin de tout faire pour que même ceux-là qui se font passer comme des revendeurs qu'on puisse détruire tous les stocks d'eau qui est déjà en circulation. La population de la ville de Kananga en particulier et celle de la province du Kassaï central en général a été invitée à collaborer avec les services de sécurité pour mettre définitivement un terme à ces actes criminels à base de maladies d'origine hydrique. On parle éducation avec l'ISP Yumbi dans la province de Maïndombé qui vient d'enrichir sa bibliothèque avec plus de 1000 ouvrages, des livres qui couvrent aussi bien les sciences exactes qu'humaines. C'est donc l'oeuvre de l'abbé Blaise, Mankana, promoteur du CEPED, Bomoï, centre d'études et de formation professionnelle pour l'encadrement, le développement et la cérémonie de remise de ces ouvrages a eu lieu en présence des autorités académiques, des enseignants et des initiateurs de l'ISP Gumbi. Reportage Christelle Chibambé-Vita. L'Institut supérieur pédagogique de Yumbi dans le Maïndombé, plus que compétitif. Cet établissement d'enseignement supérieur vient d'être doté d'un lot important des ouvrages de différents domaines. La cérémonie de remise de ce don au personnel enseignant s'est déroulée au sein de la paroisse anglicane du Congo qui abrite le siège de l'ISP Gumbi à Kinshasa. On y trouve surtout les sciences exactes, chimie, physique, biologie, géographie et les sciences humaines. Pour le représentant de l'ONG CEPED, Bomoï, ce don a été rendu possible grâce à son initiateur, l'abbé Blaise Mankana, aux études à Paris. En faisant ces dons, vous savez bien que la vraie révolution, c'est une révolution intellectuelle ou la révolution mentale. Il faut que les gens puissent d'abord changer leur mentalité. En changeant la mentalité, cela veut dire qu'il faut étudier, avoir l'intelligence, une capacité intellectuelle. C'est comme ça que nous, CEPED, Bomoï, nous faisons ces dons des ouvrages ou des livres pour que nous puissions aider l'ISP Gumbi à bien évoluer, disons aussi du plan académique, parce qu'on peut avoir les enseignants, on peut avoir les étudiants, s'il n'y a pas de documentation, on aura du mal à faire évoluer notre institution. Pour le directeur général de l'ISP Gumbi, ces ouvrages vont renforcer la qualité des enseignements et de la recherche scientifique dans son institution. Comme vous le savez, la bibliothèque est temps pour une institution d'enseignement comme le sont dans les veines. Je suis à terre et me dire que l'ISP Gumbi vient d'être transfusée par le CEPED, Bomoï, qui a donné un nouveau souffle de vie à l'ISP Gumbi. Je pense que l'handicap que connaisse cette institution est maintenant traité par ses dons comme bien merveilleux et comme bien capital pour l'avancement et la formation scientifique des étudiants à l'ISP Gumbi. L'ISP Gumbi organise quatre options. Je crois que toutes les options trouvent leur compte dans ces dons, spécialement la biologie, la chimie et la gestion de l'environnement. La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Séverin Bhamani, un des initiateurs et promoteurs de l'ISP Gumbi. Merci. Merci. Merci.